Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du blog CultureFleu. Je suis Marianne Viadé et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fleu.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Voilà, je me trouve actuellement en compagnie de Monique Dénier qui a très gentiment accepté de répondre à quelques questions. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Alors je sais que vous êtes une sommité dans le monde du FLEU, tout le monde vous connaît, vous avez participé à la rédaction de nombreux ouvrages de FLEUU. Mais j'aurais bien aimé en fait avoir votre perspective sur votre parcours, comment vous vous présenteriez, quelles ont été les étapes importantes et comment vous en êtes arrivée là où vous en êtes aujourd'hui. D'accord, mais en fait moi je ne me destinais pas du tout au monde du FLEUU. J'ai fait des études de lettres, comme on dit en France, en Belgique on dit des études de romane, donc pour enseigner le français comme langue maternelle. Ce que j'ai fait d'ailleurs au début de ma carrière, d'abord avec des enfants de 12 ans et puis avec des adolescents plus grands. et puis un beau jour, je n'ai plus eu assez d'heures de cours et mon directeur m'a proposé d'enseigner l'espagnol, que je ne pratiquais pas. Alors je me suis inscrite à un cours du soir d'espagnol et j'ai pris goût à l'enseignement, à l'apprentissage d'une langue étrangère et j'ai fait tout un cursus de 7 ans d'espagnol. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, comment ça s'est passé ? Je pense que j'ai été amenée à faire de la formation et que cette formation je l'ai faite à la fois pour les professeurs d'espagnol et pour les professeurs de français, qui avaient des primo-arrivants, surtout comme élèves. Et finalement la méthodologie étant la même, qu'on enseigne l'espagnol ou le français c'est la même chose. Donc voilà, j'ai terminé ma carrière officielle comme inspecteur de l'enseignement en Belgique, puisque je suis belge. Et parallèlement à cette carrière officielle, j'ai été amenée par le biais de rencontres à créer des manuels, d'abord de français langue maternelle, et puis j'ai rencontré la maison des langues et j'ai commencé à travailler avec eux il y a 25 ans. Et voilà. Et c'est comme ça que, bon, je suis retraitée pour le moment, mais que j'ai continué encore un petit peu à créer des manuels et que ça va se terminer bientôt. D'accord. Voilà. Et alors ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si le fait d'avoir été enseignant de français langue maternelle, ça change votre approche ? Est-ce que ça enrichit votre approche aujourd'hui d'enseignant de français langue étrangère ? Oui. Ben, je vais d'abord vous répondre à l'envers. C'est-à-dire que je pense que ce que j'ai acquis comme professeur de langue étrangère m'a servi dans ce que je pouvais apporter au professeur de langue maternelle. Mais en même temps, je pense que la formation d'un professeur de langue maternelle est nourrie de cultures avec un grand C majuscule, de littérature, d'art, etc. Et j'en arrive à l'approche que j'ai défendue hier. Je pense que le français langue étrangère, et d'ailleurs l'espagnol langue étrangère aussi, manque un petit peu de culture pour le moment. Donc là, je suis en train de faire le pont entre les deux formations. Oui, effectivement. Hier, vous avez tenu une conférence très intéressante à la rencontre FLE de Barcelone sur l'intégration de la culture dans l'approche actionnelle. Parce que je crois que vous avez participé à justement la rédaction d'un tout nouveau manuel qui s'appelle « Défi » pour Maison des Langues. Et en fait, Maison des Langues a sorti il n'y a pas si longtemps que ça entre nous. Et maintenant sort déjà un nouveau manuel. Et en fait, la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui justifie déjà de ressortir un nouveau manuel avec cette approche actionnelle et cet aspect culturel intégré ? Alors, ce qui justifie, je n'en sais rien du tout. Mais on en discutait encore hier avec des collègues. On a un petit peu l'impression qu'on a fait des progrès par le communicatif, puis par l'actionnel. Et moi, j'ai eu le sentiment à un moment donné qu'on faisait une régression et qu'on redevenait un peu mécaniste. Un peu comme on le faisait quand on travaillait avec le SGAF avec les méthodes audiovisuelles. Ce qui m'attristait beaucoup parce que je trouvais que c'était une perte. Et alors, j'ai proposé à la maison d'édition, alors que je pense qu'elle n'y pensait pas, de revenir sur cette culture qui manquait et d'appliquer l'actionnel non seulement au linguistique, mais aussi à la culture. Et ils ont été pris un peu de cours, je pense. Et donc, ils n'ont pas dit non, mais ils étaient en pleine entre nous. Donc, ils ont essayé de donner le temps nécessaire entre nous pour qu'ils s'établissent sur le marché. Et maintenant, ils sont en train de lancer la culture. De toute façon, je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'entre nous, il y a une façon de voir l'enseignement d'une langue étrangère et que des filles le voient d'une autre façon. Et je pense qu'entre nous, c'est meilleur pour des professeurs débutants ou des professeurs très cuadrados, comme on dirait en espagnol, c'est-à-dire très organisés, un petit peu inquiets, alors que des filles est plutôt fait pour des gens qui ont utilisé rond-point antérieurement. Des gens qui savent où ils vont, ce qu'ils veulent, qui sont capables de réorganiser un cours, d'aller piquer des idées quelque part, des autonomes, quoi. Oui, c'est vrai qu'hier, vous avez touché un point délicat en pointant le fait que beaucoup de manuels mettent la culture à la fin de l'unité. Et on l'a fait s'il reste du temps, en fait, et il ne reste pas souvent du temps, il faut avouer. Et donc, vous avez décidé de renverser cette approche et de la mettre au centre, en fait, de l'action. Oui, c'était vraiment mon rêve, c'était vraiment mon rêve, parce que j'avais l'impression, par moments, qu'on faisait parler les élèves pour parler, comme le disait Béaco. L'une des expériences magistrales que j'ai eues de cet ordre-là, c'était en Louisiane, où une professeure demandait aux élèves de dire quelle était la couleur de leur pull. Chacun à leur tour. Donc, ils se regardaient et disaient, « Quelle est la couleur de ton pull ? » Et l'autre lui répondait, « Il est bleu. » Et moi, je me suis dit, « Écoute, tu n'as qu'à regarder, tu verras bien quelle est la couleur de mon pull. » Donc, ça, c'est l'excès absolu de parler pour ne rien dire. Et de temps en temps, comme ça, dans des colloques, j'entendais les gens qui disaient, « Il faudrait redonner du sens à ce qu'on raconte. » Et le déclic s'est fait par la réflexion d'un collègue qui m'a dit, « Vos regards croisés, votre culture à la fin de vos unités est trop difficile par rapport à l'unité elle-même. Et en plus, on ne sait pas trop quoi en faire. » Et donc, je me suis dit, « Si on veut parler de quelque chose, parlons de la culture, parce que la culture, elle nous colle à la peau. On est tout le temps dedans. » Et donc, on a renversé la vapeur. On a fait faire un cumulé à la séquence et on a commencé par la culture. Oui, c'est vrai que ça paraît évident, en fait. Mais oui. Comme vous faisiez la remarque, je crois que c'était vous qui remarquiez que certains manuels transmettent une langue décontextualisée, hors sol. Voilà. C'est un continent qui n'existe pas quelque part. C'est un peu une dystopie. Exactement. Exactement. Et on ne peut pas, dès qu'on est, on est dans une culture. La culture de la famille, puis la culture extérieure, puis celle qu'on se fabrique. Voilà. Et effectivement, je trouve que cet aspect de parler pour parler, c'est quelque chose qu'on peut retrouver très souvent, et pas seulement dans les cours de langue. Je dois dire que moi, à l'université allemande, j'avais vécu ça dans des cours de philosophie. Ah oui ? Où chacun pouvait donner son avis sur un texte, mais on faisait un tour de table et puis chacun donnait son avis et puis c'était tout. Il n'y avait pas vraiment d'échange, finalement. D'accord. Donc, on ne s'appropriait pas ce que l'autre pouvait vous apporter. Exactement. Et donc, oui, c'est effectivement, c'est cet aspect de parler pour parler qui est un peu dommage. Il faut aussi communiquer. Voilà. Voilà. Mais là où j'aimerais vous poser une question, en fait, c'est... Vous regrettez un petit peu que l'approche bavioriste prenne trop d'importance, cet aspect d'automatisation, mais ce n'est pas important, quand même, pour les apprenants de... Alors, je comprends qu'en cours, on n'ait pas beaucoup le temps de le faire, mais il faut quand même peut-être leur dire qu'à la maison, ils doivent quand même faire des exercices pour acquérir des automatismes linguistiques. Ah oui, oui, tout à fait. Et même pas seulement à la maison, en classe aussi, en classe aussi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est... Je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus hier, mais je pense que si on entre par la culture et si on ressort par la culture qu'on s'est approprié dans la tâche finale, entre les deux, il y a l'acquisition linguistique. Et cette acquisition linguistique, ben, on l'a fait comme on l'a faite jusqu'à présent, avec une grammaire inductive, avec des automatisations. Donc, on ne jette aucun bébé avec l'eau du bain, mais on resitue le bébé dans son milieu. On le remet dans son bain. On le remet dans son bain, voilà. Et même, on entre dans la baignoire avec lui. Oui, c'est une jolie image. Effectivement. Et donc, ça, c'est justement l'approche qui est utilisée dans le défi. Oui. Mais peut-être que vous avez des conseils. Alors, bon, effectivement, s'il est possible de changer de manuel, j'imagine que les professeurs seront intéressés à aller voir un petit peu comment ils construisent le défi. Oui. Mais imaginons que nos auditeurs qui écoutent actuellement le podcast utilisent un manuel. Ils sont en plein milieu d'un cours. Et justement, ce manuel correspond exactement à ce que vous avez décrit. Là, l'unité culture est un petit peu à la fin. Oui. Est-ce que vous auriez des conseils pour eux ? Comment est-ce qu'ils pourraient commencer justement à réintroduire la culture pour préparer peut-être leurs apprenants à utiliser un nouveau manuel au cours suivant ? Eh bien, eh bien, moi, je leur dirais, allez voir prioritairement, avant de commencer votre séquence, avec votre manuel actuel, ce qui est dit à la fin de la séquence, donc dans les pages consacrées à la culture. Examinez quel est le rapport linguistique, je dis bien linguistique, entre cette partie culturelle et la séquence qui précède. Et voyez s'il y a une coïncidence ou pas. Si la distance est trop grande, je crois que c'est peine perdue. Si la distance peut se réduire ou est inexistante, faites faire le cumulé. Commencez par les pages finales et puis revenez à votre séquence et fondez votre séquence sur ces pages culturelles. C'est exactement la démarche qu'on a faite dans Défi. Ce que je voudrais ajouter quand même, c'est que dans Défi, il n'y a pas seulement une page initiale de culture. Il y a en fait 12 pages divisées en trois parties. Donc on a au moins deux fois trois apports culturels. Alors je vais essayer d'être plus précise. Par exemple, l'unité sur la famille comprend deux dossiers. Un premier dossier qui concerne le noyau nucléaire familial, l'enfant dans sa famille et le deuxième dossier, le couple. Ce qui n'est quand même pas la même chose puisqu'il y a des couples sans enfants. Peut-être qu'on aurait dû commencer par le couple et faire la famille après, mais linguistiquement, c'était plus difficile. Donc vous voyez qu'on ne perd jamais de vue l'aspect linguistique et la progression linguistique malgré que le focus est mis sur la culture. Et dans la partie famille, on a d'abord un apport culturel tout simple d'enfants qui décrivent, petits-enfants qui décrivent leur famille et qui donc disent mon papa, il a tel âge, il s'appelle, etc. Ma maman, elle vit toute seule, elle m'élève toute seule et on présente ainsi des familles recomposées, des familles monoparentales et des familles traditionnelles. Premier rapport sur la société actuelle parce qu'en France, en Belgique, en Suisse, c'est monnaie courante. Et puis après, dans la deuxième partie, on a une petite lettre d'une petite fille qui vit dans une famille recomposée et qui n'est pas très contente parce qu'elle est un peu jalouse des autres enfants, parce qu'elle doute de l'amour de sa maman, ce qu'on trouve dans le courrier des lecteurs et ainsi de suite. Donc chaque fois, on a un apport culturel, on a six apports culturels sur une séquence didactique. Et parallèlement aux six apports culturels, on a six apports linguistiques. Donc on a un double curriculum, ce qui nous a coûté beaucoup de travail. Oui, oui, ça j'imagine, oui. Ah oui, parce qu'on peut trouver des textes magnifiques du point de vue culturel et puis on se dit c'est pas possible. Linguistiquement, c'est pas possible. Ou bien à l'inverse, on cherche un imparfait. Oui, mais pas n'importe quel imparfait. Un imparfait qui correspond à ce qu'on veut dire culturellement. Donc c'est exigeant. Oui, c'est vrai qu'on m'a présenté des filles comme basées sur une progression culturelle. Mais le terme de progression concernant la culture est assez complexe. Oui. Alors, ça c'était mon rêve au départ aussi qui ne s'est réalisé que partiellement. Dans le défi 1, ce que j'aurais voulu et qu'on a partiellement réussi presque jusqu'au bout quand même, c'était de partir de l'individu, que l'individu se présente, moi, qui suis-je ? Et qui suis-je dans le deuxième module, on va dire, qui suis-je dans ma famille ? Donc, quelle est ma socialisation primaire, comme disent les sociologues ? Et puis, on étale encore plus loin et quelle est ma socialisation secondaire, c'est-à-dire quel est mon métier, comment je vis dans la vie, dans la ville ou dans la campagne, où je vis, quoi qu'elle ait mon milieu ? Et, en finale, alors, le dernier module, encore plus large, quand je veux m'échapper de moi, de ma famille, où est-ce que je vais en vacances, dans mes loisirs ? Donc, il y avait vraiment un focus qui partait de l'apprenant pour s'éloigner de plus en plus et s'étendre de plus en plus. D'accord, donc plus qu'une progression, c'était un élargissement. Voilà. Voilà. Oui, oui, c'est vraiment... En fait, en sondant sur des données sociologiques, qu'est-ce qu'un individu, il est créé par sa famille et puis par son milieu et puis par ce qu'il fait lui-même. Oui, mais ça a du sens, effectivement, de partir de soi pour découvrir le monde. Oui, voilà. Mais il faut trouver ce que Béaco appelle un programme. Je n'ai pas eu le temps de développer ça hier. Mais il disait que si on remet la culture au centre de nos préoccupations, il faut se créer un programme évolutif d'acquisition de la culture. Et celui du premier défi, c'était celui-là. C'est un peu plus flou pour le défi 2. Oui, c'est vrai que là, vous êtes déjà arrivée finalement au milieu. Voilà. On repart où finalement pour le défi 2 ? Pour le défi 2, je suis incapable de vous le dire comme ça. Il faudrait le re-regarder pour voir si une progression est détectable. Mais si je devais remettre la main à la pâte, j'insisterais sur cette progression-là. D'accord, donc l'aspect de progression est vraiment important pour vous ? Ah oui. Aussi au niveau de la culture ? Oui, parce qu'il faut organiser cette culture, on ne peut plus la faire plic-ploc comme ça, comme on l'a fait. Oui, c'est vrai que finalement quand je réfléchis, l'Emmanuel que j'ai vu, il n'y avait pas vraiment d'organisation. En fait, c'est dispersé géographiquement. on part en voyage, une fois au Canada, une fois on part à la Réunion, il n'y a pas vraiment de logique. Non, il n'y a pas de logique. Et il faudrait vraiment, bon on est au début, il faudrait vraiment se trouver une logique culturelle. Et c'est vrai que je trouve que c'est une préoccupation des apprenants qui revient aussi. Alors moi, j'aime bien leur parler, même dès le début, de parler aussi un peu de l'actualité. Oui, ben voilà. Et récemment, il y a donc eu ce référendum en Nouvelle-Calédonie. Oui. Et c'est vrai que tout de suite, la réaction des apprenants allemands, c'est du néocolonialisme finalement. Et c'est vrai que ce serait vraiment important d'aborder ces sujets en cours. Tout à fait. Tout à fait. Et alors là, on touche à quelque chose que j'ai un tout petit peu abordé hier. C'est très important, mais c'est très conflictuel. Donc c'est très délicat. à manier, mais il faut savoir ce qu'on veut. Si on fait de la culture et si on ne fait pas une langue comme ça qui sort de nulle part, il faut avoir le courage d'affronter des opinions diverses et des émotions diverses. Et oui, là vous me faites penser vraiment à quelque chose qui s'est produit dans mon cours auquel je n'avais pas du tout anticipé. Et justement, j'aimerais peut-être avoir des conseils sur la manière de réagir par rapport à ça. Alors c'était justement avec le manuel entre nous et dans le manuel A2, je crois qu'à un moment donné, on parle des événements historiques et donc on demande aux apprenants s'ils ont eux-mêmes assisté à des événements historiques. Et c'est vrai que moi au début, j'étais un petit peu sceptique parce que j'ai des apprenants qui ont une vingtaine d'années et je me disais bon, je ne sais pas vraiment quels événements historiques ils vont pouvoir citer. Oui. Et puis, on n'a pas de recul sur une vingtaine d'années. On ne peut vraiment pas dire si c'était un événement historique ou pas. Et là, ma classe, enfin non, ce n'est pas vraiment une classe puisque c'est à l'université, mais dans mon cours, il y a des étudiants d'origines diverses. Oui. Il y avait notamment un russe. Oui. Et lui, ce qu'il m'a cité, c'est l'annexion de la Crimée. Ah bah oui. Et c'était, du coup, je ne savais pas comment réagir et automatiquement, j'ai une étudiante chinoise qui a dit ah bah oui, le retour de Taïwan, de Taipei en Chine. Ah oui, oui, oui. Et voilà, c'était, ou c'était Hong Kong, je ne sais plus si c'est Taïwan ou Hong Kong qui est retourné en Chine. Et voilà, et là, j'étais un petit peu désemparée, je ne savais pas trop comment réagir parce que c'est, alors l'annexion de la Crimée en particulier, c'est difficile. J'ai peut-être un étudiant ukrainien. Oui, ah bah oui, ça fait mal. Moi, je pense qu'il faut laisser la priorité à l'enseignant, aux apprenants, aux apprenants et qu'ils sachent qu'ils peuvent dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils sentent. Donc, il faut que dans la classe, une permissivité, une empathie, une empathie soit créée que tout puisse s'entendre sans agression de qui que ce soit. Et hier, je rappelais Ernesto Martin Perris qui est un grand personnage ici en matière d'enseignement de l'espagnol et qui disait déjà ça il y a 20 ans qu'une bonne classe de langue, c'est une classe où chacun se sent à l'aise et peut parler. Un peu comme chez le psy, quoi. Oui, des fois, on se demande avec des adultes, oui, c'est vrai que c'est vrai. Mais alors, comment on réussit ça ? Ce n'est pas évident en fait. C'est-à-dire que depuis le début de l'apprentissage, simplement quand on se présente, on peut se présenter en cachant des tas de choses de soi-même ou en se disant tel qu'on est et je pense que dans l'attitude physique, dans l'écoute du professeur, on sent si on est reçu ou pas reçu. c'est plus psychologique que pédagogique mais pourtant, on sait bien tous qu'il y a des gens qui provoquent la confidence et d'autres à qui on ne dit jamais rien et je pense que le prof doit être quelqu'un dont on sent l'empathie possible et l'écoute possible. Oui, donc on en revient à cette citation de Béaco prendre au sérieux ce qu'il utilise. Oui, oui, absolument. Ce que les étudiants disent, m'intéressent. M'intéressent profondément. Oui, parce que la relation humaine, c'est clair, joue un rôle dans la motivation et dans le passage. Voilà, et d'ailleurs Béaco disait à un moment donné, mais je n'ai pas insisté, qu'on devait revenir à une sorte d'humanisme de l'enseignement. Je t'écoute en tant que personne située. Oui, et puis ça permet aussi de faire une différence avec toutes ces plateformes qui proposent un enseignement déshumanisé en face à un ordinateur et de repersonnaliser les choses, de l'individualiser. Oui, l'ordinateur, il vous corrige mécaniquement, mais il n'est pas intéressé par ce que vous dites. Oui, effectivement, oui. Donc, tout se tient finalement. Ok, ben, je... il me reste à vous remercier de votre temps, de votre gentillesse et de votre ouverture. Ben, je vous en prie, c'est un vrai plaisir. Vous êtes une adorable interviewer. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que vous avez été convaincu d'intégrer la culture en classe de FLE. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique. Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et Android. Et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fle.de où vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. À bientôt !